Sous-titrage Société Radio-Canada C'est les deux piliers de la culture mexicaine ? La famille et la bouffe ? La famille et l'art ? La famille et la musique ? Presque. La famille et la coccinelle. La vucho, comme on l'appelle ici. Mibisabuelo Fernando a été le premier de la famille à en avoir une. Et grâce à cette photo, je crois savoir où elle est. Sérieux ? Allons-y. Alors, parle-moi de lui. Mibisabuelo, ça veut dire arrière-grand-père. Mais dans la famille, on l'appelle Papa Fernando. Je l'ai jamais connu, mais il paraît que je suis son portrait craché. Dingue de voiture. Il faut savoir qu'au Mexique, une bocho, c'est comme un membre de la famille qui vit dans ton garage. Papa Fernando a aimé cette voiture jusqu'à la fin. Et je pense que la fin est arrivée sur une route boueuse près d'ici. Il a pris une dernière photo et l'a abandonnée là. Du coup, c'est là qu'on va. Si tu la retrouves, je pourrais la remettre en marche. Très bien, j'espère qu'on pourra la sauver. Allez, on monte dans les collines. Cherche un embranchement. Route, une piste. A qui ? Comme sur la photo. Jete-toi un oeil. C'est ici, c'est sûr. Mais je me demande ce que Papa Fernando est venu faire ici avec la bocho. Les tempêtes peuvent être énormes. Attends que j'ouvre la porte. Restez à qui ? C'est bien ici. On l'a trouvé pour toi, Papa Fernando. Regarde ça. J'ai jamais vu une coccinelle comme celle-là. Oh, la météo s'arrange pas. Et j'aime pas l'état des routes dans le coin. C'est toi qui conduis. Ok. Il va falloir une nouvelle batterie et pas mal d'huile. Mais pour les jantes et l'électricité, ça va être compliqué. Même pour moi. C'est une coccinelle. On parie qu'elle démarre au quart de tour ? Tu sais, ça m'étonnerait pas. Attention aux travaux sur la route. Les routes ont l'air ouvertes. Ça va bien se passer. Ok, c'est quoi ça encore ? Ah, on dirait un chantier. Tu peux le contourner ? Je devrais pouvoir y arriver. C'est une manière de faire. Alors, allez, qu'est-ce que t'as l'attention d'en faire ? J'ai plein d'idées. C'est ça qui est bien avec une Voucho. C'est pas qu'une voiture. C'est un style de vie. Gare-toi ici. Je m'occupe du reste. Tu vois, retrouver des voitures perdues, ça n'a rien de magique. Il faut de la chance, du travail et éventuellement un drone. Oh, tu sais, le travail ne fait que commencer. Je t'appelle bientôt. Oh là ! Qu'est-ce que t'en penses ? Très joli. Où est la Voucho ? Je prends mon temps. T'en fais pas. Certaines voitures de série sont pas si mal. Je suis le meilleur mécanico gagne. Ah, c'est comme ça. Tu vas voir. Je t'ai vu. C'est pas ça. Tu vas voir. Je t'ai vu. C'est pas ça. Il existe un trajet plus court Allez tout droit Vous suivez l'itinéraire plus court Anna, c'est de quel côté, amiga ? Il n'existe aucun itinéraire établi pour cette rencontre J'assure l'aide à la navigation Je t'embrasserai si je pouvais, Anna Vous êtes de retour sur l'itinéraire principal Bien joué ! Je te laisse retourner au garage Appelle-moi ! Waouh ! Mi abuelita Rosa m'a raconté la première fois où Papa Fernando a vu une coccinelle C'était en 1954, quand ce modèle a débarqué au Mexique pour la Carrera Panamericana Génial ! Je peux ? Ouais, bien sûr ! Je t'ai tracé un bon petit parcours de rallye Je fais la copilote Cour gauche sur cour gauche Cour droite sur cour gauche Cour droite, pas corde, sur saut Cour droite sur gauche serrée Cour droite sur gauche serrée Saut sur droite serrée Sur droite serrée et changement de surface Saut sur droite serrée et changement de surface Saut sur gauche Saut sur gauche Saut sur gauche Pas corde, puis changement de surface Cour gauche sur cour droite, pas corde Changement de surface sur cour gauche Pour droite serrée et changement de sul Saut sur gauche, puis changement à gauche Excellent, bien joué T'imagines faire 3000 kilomètres comme ça à travers le Mexique dans les années 50 ? Pour Papa Fernando, c'était la preuve que la Vocho était capable de tout Il avait l'air super, j'aurais aimé le rencontrer Qu'est-ce que t'en penses ? Mon oncle Victor m'a dit que Papa Fernando faisait souvent la course autour de Guanajuato Avant Street Scene, avant Horizon, avant même qu'on appelle ça du Gymkana Génial, je peux ? Bien sûr, le coin est parfait pour un Gymkana J'ai installé un parcours On va voir ce que la Vocho a dans le ventre Ok c'est parti, j'ai lancé le chrono On y va La rampe de vent S'enrouler, votre show En travaillant dessus, j'ai trouvé des boulons de réhaute sur le châssis Je crois qu'il trafiquait la garde au sol Je sais pas pourquoi, mais il était vraiment en avance sur son temps Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé des boulons de réhaute sur le châssis Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé des boulons de réhaute sur le châssis Hésite pas à... à t'arrêter Je me demande ce qu'il voulait faire de cette voiture Je vais la remettre sur le pont et y rejeter un oeil Les voitures c'est vraiment un truc de famille T'imagines même pas Encore des modifications J'ai essayé de la rapprocher le plus possible de ce que papa Fernando et son équipe de rallye auraient fait Oh vraiment ? Fais pas ça Tu crois pas qu'ils auraient intégré un peu de technologie moderne pour aller plus vite ? Allez, monte et accroche-toi Compris Rien ne me fait peur là-dedans Faites demi-tour dès que possible Première étape, en d'aller Ok Joli dérapage Eh attention à la carotterie, je viens de reboucher ça Viens, balise suivante en place Bien reçu Dans 100 mètres, tournez à droite Dans 400 mètres, tournez à gauche En mettant la voiture sur le pont, j'ai constaté de gros dégâts sur la caisse J'ai l'impression que papa Fernando ne l'aménageait pas quand il la pilotait J'ai remis la protection et refais les amortisseurs, ça devrait aller Niveau maniabilité, c'est comment ? Ça va, je suis un peu occupée là Encore une petite étape Ça roule Dernière étape, bavote En route Dans 200 mètres, tournez à gauche Nouveau calcul de l'itinéraire Dans 400 mètres, tournez à gauche Et la ligne d'arrivée Sacré pilotage J'ai pas trouvé de pilote nommé Fernando Miron dans les archives de la Barra 500 ou de la Barra 1000 Mais ça veut pas dire qu'il a pas participé Et le Dakar ? L'Afrique, c'est loin pour une petite vocho C'est peut-être juste une histoire qu'il racontait à oncle Oscar et aux autres gamins de la famille Je sais que j'aurais pu l'écouter pendant des heures Officiel ou pas, c'était un sacré pilote Ouais, c'est vrai Vamos Hola, c'est parti pour quelques sauts ? Carrément À en juger par les griffures du Bat-Cast C'est pas la première fois que cette vaut chose est servie d'un tremplin Trop hâte T'as un itinéraire à me proposer ? C'est marqué, vas-y Wow, fantastique ! Ça va ? Ouais, en fait, j'aimerais bien recommencer Mais pas tout de suite Papa Fernando était un casse-cou, je te jure Il a eu quelques problèmes à l'époque Et la vocho était pas totalement innocente non plus Il testait juste ses capacités, Alejandra Tu peux comprendre ça ? En fait, t'as raison C'est ce que font les bons mécaniciens Je retourne au garage On se reparle bientôt J'ai bossé dessus un petit peu Je pense que ça va être du rapide Ça a l'air rapide Et il y a un radar juste après J'aime ta façon de penser L'itinéraire est prêt Andale Ce truc en voie du bois Comment t'as eu l'idée ? C'était pas mon idée Enfin, pas totalement En voulant nettoyer le moteur J'ai vu des marques autour des filtres à air Mon papa Fernando les avait élargis pour améliorer l'admission Il pouvait pas installer un flambeau Mais toi, oui Et ouais ? Ça te plaît ? C'est totalement débile J'adore Essaye de rester sur la route, ok ? Le radar est juste après Vas-y Entendu J'adore J'adore C'est ça ! Génial ! Ça va ? Je crois que j'ai perdu mes dents là-bas. J'adore cette voiture. Alors tu devrais aller les chercher. Je t'appelle bientôt. Regarde ça. J'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Monte et je t'explique. Wow, ça bouge vraiment ! T'as vu ça ? J'ai tracé un petit parcours. Éclate-toi. T'es... J'aime. T'es... Sous-titrage Société Radio-Canada C'était génial ! Ce truc en voix ! Elle a un truc, hein ? Attends un peu de voir ce que Papa Fernando a fait après ça. Salut, Alejandra ! Oh, votre show ? J'ai légèrement modifié l'angle des roues et la suspension. Ok, j'ai beaucoup modifié la suspension. Trop envie d'essayer. Commençons par un tour de Guanar-Ruato. Portez pas pour les pneus, j'en ai d'autres. Je me demande si ton Papa Fernando faisait ce genre de trucs. Possible. Peut-être ici, même. Ouais. On le saura jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Allez, je veux voir de la fumée. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 T'en fais pas. J'ai des tas de rechanges à l'atelier. À plus tard. Juste attends. On est prêts. Ah bon ? Je voulais voir de quoi cette voiture était capable, niveau agilité. Alors je t'ai préparé un petit parcours. Tu veux essayer ? Ouais, carrément. J'en étais sûre. Monte, je t'explique tout. On a placé des rampes et des obstacles un peu partout. Fils parcours aussi vite que tu peux. C'est fonds. Allez, on y va. ... 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